Messieurs, bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous parler, eh bien, horoscope sexuel érotique des Gémeaux. Oui, oui, tout un programme, chers amis, tout un programme comportement au lit des femmes de ce signe. Je vous rappelle que j'ai fait, eh bien, des vidéos pour que vous puissiez comprendre cette mentalité qui est la mentalité des femmes de l'Est. Et aujourd'hui, depuis, aujourd'hui, c'est la troisième vidéo, eh bien, je vous aide avec les divers signes de l'horoscope parce que chaque signe, eh bien, a besoin de différentes envies sexuelles. Voilà, parce que le sexe fait partie également, soyons clairs, eh bien, des relations humaines dans un couple entre hommes et femmes. Oui, messieurs, et bien sûr, bien sûr, à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, eh bien, je vais vous donner les zones érogènes pour le signe, pour ce nouveau signe, les Gémeaux. On laisse passer le jingle et je vous rejoins tout de suite après. On va encore s'exprimer, bien sûr, différents, sur ce thème qui, je pense, qui intéresse beaucoup de monde, étant donné que chaque signe est différent et chaque signe a besoin, a certains besoins sexuels, plus de caresses, etc. Mais on va y revenir dans quelques minutes. À tout de suite ! Alors, alors, les personnages appartenant au signe du Ziodiac des Gémeaux sont les plus contradictoires et incohérents dans leur comportement sexuel. Elles peuvent être harmonieuses, combinées avec une Casanova à jupons, passionnées et romantiques, être à la fois phlegmatiques et une chaude maîtresse. C'est à leur horoscope érotique et sexuel que les Gémeaux doivent remercier pour ce comportement illogique et contradictoire. Le plus souvent, les représentants de ce signe gagnent un grand nombre de partenaires sexuels dans un laps de temps assez court. Cependant, à l'approche de l'âge mûr, les rangs des attrapes nigaux diminuent et elles sont de plus en plus sélectives dans le choix d'un partenaire sexuel. Oui, messieurs, tout un programme, soyons clairs. C'est vrai que, eh bien, avec les Gémeaux, on ne s'ennuie pas. Voilà, on ne s'ennuie pas. C'est différent qu'avec les Béliers, mais les Gémeaux, on ne s'ennuie pas. C'est plus sensuel avec un Gémeaux. Et c'est vrai qu'il faut quand même être assez dynamique, mais c'est différent. Voilà, c'est un Bélier et un Gémeaux, c'est l'expérience que j'ai eue avec ces signes du Zodiaque bien avant mon mariage, bien avant Irina. Eh bien, j'ai rencontré également des Gémeaux. Et ces Gémeaux aiment le sexe, mais différemment des Béliers. Les Béliers, c'est plus hard, mais les Gémeaux, c'est plus sensuel. On va faire plus dans la sensualité. Alors, comportement sexuel des Gémeaux. L'influence de la planète Mercure peut diviser les personnes nées sous ses auspices en deux camps totalement opposés. Vous pouvez rencontrer un Gémeaux qui s'est promis de ne jamais avoir de rapport sexuel, un fétichiste, une fétichiste et une perverse à part entière. Les Gémeaux au lit ne sont pas surpris par les moyens non classiques d'obtenir du plaisir. Ils sont au premier rang de ceux qui sont prêts à apprécier une variété de jeux sexuels. C'est très souvent parmi elles que l'on retrouve les bisexuels et des échangistes. Après tout, ce sont les fêtes qui leur donnent une variété si désirable. Voilà. Alors là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si cela est vrai ou non. C'est à vous de me dire aussi. Alors, on reste toujours sur les signes du Zodiac, mais sur des signes qui appartiennent aux femmes de l'Est. Des rapports que vous avez eus avec ces signes, mais femmes de l'Est. Toujours, toujours, on reste sur les femmes de l'Est. On n'est plus du tout femmes de l'Ouest. Donc, si vous avez quelques expériences avec les béliers, les gémeaux, excusez-moi, que vous avez rencontrés, femmes russophones, eh bien, vous pouvez laisser quelques commentaires en dessous de cette vidéo, sous cette vidéo. Bien sûr, respect. Toujours respect. Politesse. Et pas du tout de vulgarité. Voilà. Vous pouvez exprimer, eh bien, dans un langage soutenu, sans aucune vulgarité, eh bien, votre expérience, entre guillemets, on est bien d'accord, eh bien, avec le signe du gémeaux. Et si vous êtes tout simplement d'accord également avec ce que j'exprime par rapport, eh bien, c'est des astrologues qui vous le disent. Et moi, voilà, avec quelques expériences, je complète un peu ce qui est dit dans ce texte, dans cette vidéo que je vous présente aujourd'hui. Par ailleurs, les femmes, comme les hommes, sont souvent des clients réguliers de sex shop. Eh bien, dites donc, ils y prennent tout ce qu'ils n'ont pas encore essayé, jouets, jouets, pilules, lubrifiants et autres dispositifs. Ah bah, c'est quelque chose. On remarque également que les gémeaux aiment compter leur victoire sexuelle. Elles aiment noter soigneusement les forces et les faiblesses de leurs prochains partenaires. Mais ça, je ne le savais pas. Pourtant, j'ai eu quelques gémeaux, mais tout ça, je ne le savais pas. Alors, les femmes gémeaux nées sous le signe des gémeaux, les représentantes du beau sexe sont porteuses d'un certain conflit de personnalités. Ou de deux personnalités. Oui, des gémeaux, on est bien d'accord. L'une d'entre elles a un bon caractère, un niveau élevé d'intelligence. La capacité de se mettre à l'écoute des autres et de trouver un contact avec tout le monde. Mais toutes ces qualités étonnantes empêchent le second de trouver un partenaire de vie idéal. La femme gémeaux peut devenir une bonne amie pour un homme, mais il lui est très difficile de choisir un partenaire convenable et égale à elle-même. Elle économise ses sentiments tendres pour les donner à son seul compagnon. Mais il arrive très souvent que des candidats valables ne tombent pas sur le chemin de la vie. En conséquence, elle n'a tout simplement personne pour déverser une cascade de tendresse et de sentiments non dépensés. Oui, elles sont très tendres, très sensuelles. Elles recherchent beaucoup le contact. Elles sont également tactiles. Voilà, pour moi, pour moi, ce sont les gémeaux. Elles sont ainsi. Cela ne signifie pas que la femme gémeaux n'aura pas de relation sexuelle. Elle en aura, mais elle obtiendra de lui la satisfaction habituelle de la chair, alors qu'elle veut son unité d'âme. Une telle femme est difficile à quitter sans regret. Son partenaire la quittera progressivement en essayant de ne pas trop la blesser. Et même en terminant complètement la relation avec le gémeaux, elle ne se souviendra pas toujours que du bien d'elle. Si après tout, une telle femme a la chance de trouver son unique et de se marier avec lui, l'union deviendra certainement idéale et très fort. Voilà, moi, j'ai discuté avec des gens. J'ai du bon et du mauvais avec les gémeaux. Certaines, voilà, ont... Il y en a une qui a essayé de me croquer de l'argent, parce que je vous l'ai dit une fois dans une de mes vidéos, c'était un gémeau. Et d'autres, bien d'autres, étaient adorables. C'était des amours. Et il faut savoir que ma meilleure amie, vous la connaissez pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, et bien elle est gémeau. Alexandra est gémeau et c'est un amour. Donc vous voyez, un double personnalité. Alors, qu'est-il recommandé à un homme de fer ? À quoi ressemblait l'élu ? Tout d'abord, il doit être ouvert non seulement à l'intimité physique, mais aussi à l'intimité spirituelle. Il doit être à partager avec elle des moments romantiques et la vie quotidienne ordinaire. Pour une femme gémeau en matière de sexe, l'homme idéal est un amant expérimenté et sophistiqué, qui sait comment donner du plaisir tranquillement et graduellement. Vous voyez la différence avec le bélier ? Si l'élu est très vite excité, sa partenaire peut simplement changer d'avis pour faire l'amour, et sa pression ne fera qu'éteindre son excitation. Oui, pourquoi je compare les... Il y a eu également le taureau, mais pourquoi je compare le bélier et le gémeau ? Étant donné que le taureau, je n'ai jamais eu de femme taureau dans ma vie, tout simplement. Donc je vous parle de ce que je connais. Comme d'habitude, je ne vous parle pas de choses que je n'ai pas vécues, que je ne connais pas, ou dont je n'ai pas discuté avec des femmes de l'Est. Il faut bien comprendre que si je vous parle, si je me permets de vous parler, eh bien, depuis des mois de certaines expériences, c'est parce que, déjà, je suis marié avec une femme de l'Est depuis 17 ans, et puis ensuite, j'ai eu quand même... Avant mon mariage, j'ai eu quand même quelques aventures. Bon, on regarde de ma femme un peu trop. Mais bon, mais bon, voilà. On ne se refait pas. Alors, c'est la femme elle-même qui choisit le rythme, comme lors des préliminaires et directement dans le processus d'intimité. Si vous avez l'intention de prendre du plaisir avec elle, laissez-la contrôler la vitesse des événements. Tout le monde en tirera un maximum de plaisir. Oui, il ne faut pas brusquer les gémeaux. Au contraire, des bébés. Alors, conseil pour les deux partenaires. Comme les hommes, les femmes de ce signe s'adaptent très facilement au sexe et la raison n'en est pas un désir. irrépressible, mais le gémeau est toujours intéressé par l'apprentissage de quelque chose de nouveau dans la sphère sexuelle. Elle est souvent la première à s'intéresser au candidat qui lui plaît et cela ne l'embarrasse pas du tout car elle sait clairement ce qu'elle veut et ne rend compte de ses attaques qu'à elle-même. Au cours des caresses intimes, les gémeaux peuvent faire deux choses à la fois. Embrasser passionnément leurs partenaires, c'est ce que je disais. Elles sont très passionnées et très sensuelles et s'occuper de ses autres parties sensibles. Voilà, on n'ira pas plus. En tant que partenaire au lit, elle a beaucoup de succès. Elle sent intuitivement comment donner du plaisir à son partenaire et acceptera volontiers toute suggestion intéressante de sa part. Elle apprécie autant les caresses douces que les fessées douloureuses. Toujours à la recherche de nouvelles sensations, la femme gémeaux fait l'amour plus souvent que les représentants des autres signes du Zodiac. Alors déjà, on comprend bien qu'avec un gémeaux, il faut avoir une certaine condition physique. Hein, messieurs ? Alors, les zones érogènes des gémeaux, je vous l'avais promis, les voilà. Les voilà, comme vous le savez, je finis toujours mes vidéos par les zones érogènes des signes. Et aujourd'hui, ça sera les gémeaux. Alors, les personnes nées sous le signe des gémeaux ont des préférences sexuelles si diverses que pour déterminer ce qu'elles aiment vraiment, ainsi que pour identifier leur zone érogène, elles ne peuvent le faire que directement au lit. Au contraire des taureaux, si vous avez vu ma vidéo. Mais il y a quelque chose de commun, ce sont les mains. Chez tous les gémeaux, cette zone est sensible dès la naissance. Les femmes adorent qu'on leur embrasse les mains, les paumes, les doigts individuellement, l'intérieur du poignet. Voilà, encore de l'information pour vous, messieurs. Alors, si l'élu de votre cœur est née sous le signe des gémeaux, vous avez une grande opportunité de donner du plaisir à votre partenaire à tout moment et en tout lieu. Après tous les mains, c'est la partie du corps qui est généralement ouverte et facilement accessible aux gens. Là, on revient sur les taureaux qui ont également une zone érogène qui peut être caressée à tout moment. Si vous trouvez dans un lieu public et vous voulez montrer à votre partenaire que vous ne craignez pas l'intimité, il vous suffit de lui caresser les doigts. Si vous êtes déjà deux, pour mettre votre gémeau sur la bonne voie, prenez sa main et embrassez à l'intérieur, à l'intérieur de sa main. Paume, poignet, avant-bras. Comme le montre la pratique, ces simples caresses peuvent provoquer une tempête d'émotions positives. Voilà, messieurs. Voilà. Je pense que ces vidéos peuvent vous aider de nouveau pour apporter du plaisir. Eh bien, celle qui va être votre âme sœur, votre futur âme sœur ou celle qui est déjà votre âme sœur et qui fait partie, aujourd'hui, des signes du gémeau. Voilà. Je vous rappelle que j'ai fait bélier, taureau et gémeau. Et aujourd'hui, c'est la troisième vidéo. Voilà, messieurs. Je vous rappelle que tous les vendredis, je poste mes vidéos. Je vous rappelle que justement, par rapport à ces signes, eh bien, vous avez une petite vidéo des gémeaux. Notre maman d'épouse, tout simplement, eh bien, vous a fait des vidéos concernant chaque signe du Zodiac avec ces dames qui sont inscrites dans l'agence d'Irina et qui peuvent, tout simplement, eh bien, être de ce signe et qui pourront certainement vous intéresser à rencontrer, rencontrer votre âme sœur, messieurs. Donc, la petite vidéo ici des gémeaux. Messieurs, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que vous avez notre Wikipédia, notre forum qui est fait justement pour tout savoir sur les femmes de l'Est. Et vous avez le tunnel de l'Amour.com, le site de mon épouse avec son blog et ses posts qui continuent encore aujourd'hui pour vous aider à mieux comprendre la mentalité des femmes russophones. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis certainement à vendredi prochain. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501.